Bon, que le Seigneur soit béni. Alors, on va parler de l'oreille spirituelle. Avoir l'oreille spirituelle. Seigneur, conduis-toi toute chose, que ton règne demeure parmi nous. On est Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, Père de gloire. Voilà, avoir l'oreille spirituelle. Alors, frères, sœurs, beaucoup de chrétiens croient que pour réussir dans la vie spirituelle, la vie chrétienne, dans la marche chrétienne et réussir dans la vie, il faut avoir une vie, je ne sais pas, il faut jeûner tout le temps, il faut avoir une connaissance comme pas possible, il faut connaître tous les versets de la parole. En fait, on se met la pression, beaucoup se mettent la pression bêtement, parce qu'ils pensent que sans le jeûne et la connaissance de la parole exacte, ils ne peuvent rien entreprendre, ils ne peuvent pas remporter de grandes victoires. Alors qu'une seule chose est importante, une seule chose que le Seigneur nous demande, une seule chose pour pouvoir, n'est-ce pas, aller plus loin, pour pouvoir marquer son temps, marquer sa génération, une seule chose, c'est l'obéissance. Voilà. De Genèse à Apocalypse, les hommes et les femmes qui ont marqué leur temps, qui ont remporté de grandes victoires, de grandes batailles, et c'était des hommes et des femmes obéissants. Voilà. L'obéissance. Pourtant, c'est quelque chose qui est difficile à l'être humain de faire. Pourquoi ? Parce qu'il y a une lutte, comme la parole le dit, permanente en nous. Il y a une lutte, c'est une opposition de la chair, la chair contre l'esprit. Voilà. Paul dit, la chair désire le contraire de l'esprit, et l'esprit désire le contraire de la chair. Il y a une lutte. Pas de cahier, pas de... Voyez ? L'obéissance, donc, avoir l'oreille spirituelle. Pourquoi ? Pour pouvoir obéir au Seigneur. Et pourquoi obéir au Seigneur ? Parce que sans l'obéissance, il n'y a pas la gloire du Seigneur. Sans l'obéissance, on ne marque pas sa génération. Sans l'obéissance, on ne fait rien. Frères, sœurs, je me répète, la première ou le premier opposant de ta vie, bien sûr, c'est toi-même, c'est moi-même, c'est la chair, notre chair. Souverains des chrétiens vont passer des heures et des heures pour combattre le diable, chasser le diable, les démons, tout ça. Ils sont trop mystiques, ils deviennent mystiques. Alors que leur premier ennemi, c'est d'abord leur chair. Et c'est un ennemi qui nous côtoie en permanence. On dort avec, on se réveille avec, on se lave avec, on mange avec, tout. Et c'est cet ennemi-là qui veut à tout prix nous éloigner du plan du Seigneur. D'accord ? Voilà. Et donc, l'être humain, comme vous le savez, l'être humain est un esprit. D'accord ? Esprit. Et cet esprit a une enveloppe, c'est le corps physique. Maintenant, au centre de l'esprit de l'homme, vous avez l'âme. Voilà. Là, c'est le corps physique. Et là, à l'intérieur, vous avez l'esprit. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Le corps physique, comme vous le savez, a des sens. Il y en a cinq. Voilà. Et ces sens s'opposent au sens ou à la volonté du Seigneur. Donc, il y a les cinq sens de la chair. Il y a aussi l'esprit qui a des sens, qui a aussi les yeux spirituels, tout ça, l'oreille spirituelle, et tout ça, le langage spirituel. Et voilà. Donc, on a cinq sens physiques. Il y a aussi les cinq sens spirituels. Et donc, ces deux sens s'opposent. L'esprit humain entend la voix du Seigneur et l'oreille spirituelle entend la voix du Seigneur. Mais l'oreille charnelle entend la voix du monde, la voix de la chair, la voix de l'ennemi. Donc, il y a une opposition. Voilà pourquoi souvent, on entend ces deux types de voix en nous, parfois, ou deux types de pensées qui s'opposent. Donc, c'est la guerre entre la chair et l'esprit. D'ailleurs, cette guerre prend toute sa signification à la conversion. Parce qu'avant notre conversion, on n'était pas conscient de ces attaques. Parce qu'avant notre conversion, mentir, c'était naturel. C'était une vie, notre vie. Donc, c'était quelque chose de normal. Et convoiter, c'était quelque chose de normal. On convoitait sans être gêné, sans se sentir mal. Parce que c'était notre vie. Parce qu'on est né dans ce péché, on a grandi dedans. Donc, c'était quelque chose de normal. Vous voyez ? Et c'est ce que Paul disait. Je n'ai connu la convoitise que quand la loi, quand j'ai entendu la loi dire, tu ne convoiteras pas. Et c'est alors que le combat contre le péché a commencé, littéralement. Vous voyez ? Voilà. Donc, c'est la révélation, c'est la loi du Seigneur qui, n'est-ce pas, va définir le péché. C'est la loi du Seigneur qui va révéler le péché. Et une fois que tu as la connaissance du péché, que convoiter n'est pas bon, mentir n'est pas bon, n'est-ce pas ? Du coup, que se passe ? Il y a une lutte qui commence. Voilà. C'est pour cela que tu as plus de combats au niveau de la chair, au niveau des pensées impures, au niveau, une fois converti, qu'avant la conversion, ce qui est tout à fait naturel, normal. Et souvent, quand les chrétiens ont ce combat-là, commencent à vivre ce combat-là, ils vont chercher la délivrance alors qu'ils n'ont pas forcément péché. Mais non, on ne va pas te délivrer par rapport à ce combat-là parce que c'est un combat de tous les jours, de tout le temps. C'est une lutte, d'où l'importance de porter sa croix tous les jours, de prier le Seigneur tous les jours, de méditer la parole tous les jours pour avoir la force nécessaire de mener ce combat-là. D'accord ? Donc, il y a ce que Paul appelle aussi l'entendement spirituel, avoir l'entendement. Et donc là, c'est l'oreille spirituelle. Donc, vous voyez, je vous dis bien que de Genèse d'Apocalypse, c'est les gens, les hommes et les femmes qui ont servi le Seigneur, c'était les hommes et les femmes qui avaient développé l'écoute, qui avaient, n'est-ce pas, l'oreille spirituelle, qui écoutaient le Seigneur, qui recevaient sa parole. Et ceux qui ont échoué, c'est les gens qui n'avaient pas l'écoute. D'ailleurs, le Seigneur dit l'obéissance dans 1 Samuel, on peut le prendre, chapitre 15, par exemple. L'obéissance. Donc, vous voyez bien qu'obéir vient du verbe shama. Et shama veut dire aussi écouter. Donc, écoute, obéir, ça vient, c'est le même verbe en hébreu. Donc, vous voyez qu'on ne peut pas obéir si on n'a pas écouté, si on n'a pas entendu. Voilà. Shama, c'est écouter, entendre, obéir. Alors, 1 Samuel, chapitre 15, ça, c'est un des versets que je garde dans mon cœur depuis ma conversion. Ça, c'est parmi les premiers versets que j'ai eu à garder dans mon cœur. Alors, la parole nous dit ceci. Alors, dans cette histoire, c'est quoi cette histoire, en fait ? Le Seigneur donne des ordres à Shemuel. C'est une histoire vraiment qu'il faut écouter. Donc, je veux lire à partir du verset premier, parce que c'est quand même assez important comme histoire. Et Shemuel dit à Shaul, donc le prophète Shemuel ou Samuel, « Yahweh m'a envoyé pour toindre afin que tu sois roi sur son peuple, sur Israël. » Maintenant, donc, écoute les paroles de Yahweh. Donc, vous voyez bien qu'on commence par dire à cet homme, « Il faut écouter. » Donc, on sollicite l'oreille. Donc, s'il y a un sens qui est beaucoup sollicité, c'est bel et bien l'oreille, lui. Vous voyez ? C'est important. On peut ne pas ouvrir sa bouche et parler, mais c'est difficile de ne pas entendre un son. Donc, vous voyez bien qu'on est beaucoup plus faible par rapport à l'oreille que par rapport à la bouche. C'est vraiment, c'est terrible. Vous savez, l'oreille est une porte qui donne accès directement au cœur. Directement. On peut aussi facilement fermer ses yeux, mais les oreilles, c'est compliqué. Il n'y a pas de fermeture. Les yeux, on peut baisser les volets. On ferme les paupières, tac, fini. On ferme les volets. La bouche, tac. On la boucle. Mais les oreilles. Les oreilles. Pourquoi le Seigneur ne ferme pas les oreilles ? Pourquoi il n'y a pas de fermeture ? Parce qu'il faut qu'on entende. Parce qu'il faut qu'on obéisse. Parce que cela est indispensable à notre réussite, à notre succès, dans l'œuvre du Seigneur, dans la vie de tous les jours, au mariage, dans les affaires que l'on fait, tout ça, dans tout ce que l'on entreprend. L'oreille est un sens, l'oreille est un organe vraiment qui doit être constamment sollicité. Constamment, constamment, constamment. Tu prends le train, tu ne veux pas écouter une discussion, mais tu es en train d'écouter. Voyez ? Voilà l'oreille. On peut, tu peux tuer ici. On est entre quatre murs. On ne voit pas ce qui se passe dehors. Mais par contre, l'oreille entend tout. Traverse. Le son traverse. Vous vous en êtes compte ? Je vais insister là-dessus. Le Seigneur insiste là-dessus pour que nous comprenions, pour que vous compreniez à quel point nous sommes sensibles au niveau de l'oreille, à quel point nous sommes faibles. Et c'est le Seigneur qui a fait cela ainsi. Parce que, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Or, pour avoir la foi, il faut écouter. Voilà pourquoi, pour les oreilles, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de porte, il n'y a pas de fenêtre pour nous empêcher d'entendre. Les murs ne peuvent pas nous empêcher d'entendre. La nuit ne peut pas nous empêcher d'entendre. Par contre, la nuit peut nous empêcher de voir. Les ténèbres, les murs, peuvent nous empêcher de voir. Mais, pour les oreilles, frères et sœurs, c'est particulier. Alors, le prophète dit au roi, écoute les paroles du Seigneur de Yahweh. Ainsi parle Yahweh Sabaoth. « Je me rappelle de ce qu'Amalek a fait à Israël. Comment il s'opposa à lui sur le chemin, à sa sortie d'Égypte. Va maintenant et frappe Amalek. Détruisez, détruisez par interdit tout ce qui lui appartient. Ne l'épargne pas, mais fais mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et menus bétail, chameaux et ânes. » Saoul, donc, convoqua le peuple et fit la revue à Télaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 100 000, n'est-ce pas, de Yéhouda. Et Shaoul marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans son vallée, dans la vallée, pardon. Et Shaoul dit aux Kéniens, « Allez et retirez-vous, séparez-vous des Amalétiens, de peur que je ne vous détruise avec eux. En effet, vous avez agi avec bonté envers les enfants d'Israël quand ils montèrent d'Égypte. » Les Kéniens se séparèrent des Amalécites et Shaoul frappa les Amalécites depuis Avila jusqu'à Chour, qui est en face de l'Égypte. Il fit passer tout le peuple au fil de l'épée, donc tout le monde était décapité, le dévoiant par interdit, mais il épargna Agag, roi d'Amalek. Déjà, il n'a pas écouté. On lui demande de tuer tout le monde. Et il va épargner l'homme qui aurait dû être tué le premier, qui est le fondement même de cette nation, le roi. Il épargne, donc. Désobéissance, manque d'écoute. Shaoul et le peuple épargnèrent Agag et les meilleurs brebis, les meilleurs bœufs, les bêtes grasses, les agneaux, ce qu'il y avait de meilleur. Ils ne voulurent pas les dévouer par interdit, détruisant seulement tout ce qui était chétif et méprisable. Vous vous rendez compte ? Ouais. Et vous allez voir les conséquences de la désobéissance, de manque d'oreilles spirituelles. Et alors la parole de Yahweh vint à Shemuel en disant « Je me repends d'avoir établi Shaoul pour moi, car il s'est détourné de moi et n'a pas exécuté mes paroles. » Shemuel fut très irrité et il cria à Yahweh toute la nuit. Puis Shemuel se leva de bon matin pour aller rencontrer Shaoul. On lui rapporta que Shaoul était venu à Carmel et qu'il avait érigé un monument, puis il s'était retourné, puis il s'en était retourné pour enfin descendre à Gilgal. Donc en gros, voilà. Et qu'est-ce qui se passe ? Verset 13. Shemuel se rendit auprès de Shaoul. Et Shaoul lui dit « Sois béni de Yahweh. J'ai accompli la parole de Yahweh. » Voilà comment il va mentir. C'est quand même terrible. Il sait très bien ce qu'il a fait. Il n'a pas tué le roi des Amalécites. Il aurait dû commencer par le tuer. Il n'a pas tué. Il a épargné les meilleures brebis, alors qu'il aurait dû tuer tous les animaux également. Il a tué que les brebis malades, aveugles, boiteuses, les brebis malades que chétivent. Les meilleurs, il garde ça pour lui et pour le peuple. Et il se permet... Donc, vous voyez, première conséquence, le Seigneur se repent de la voie établie. Waouh ! Quand le Seigneur commence à regretter de t'avoir choisi, ce n'est plus... Ce n'est pas une bonne chose. Et là, il ment au prophète, ne sachant pas que le Seigneur avait déjà dit à son prophète que ce monsieur s'était détourné de lui. Il dit, j'ai accompli la parole du Seigneur. J'ai accompli la parole du Seigneur. Pourquoi nos églises sont si malades ? Pourquoi le monde est si malade ? Parce que la parole du Seigneur n'est pas écoutée. Nous sommes, vous et moi, dans cet état aujourd'hui. Le monde est dans cet état aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que Adam n'a pas écouté. Adam n'a pas écouté. Donc, vous voyez que tous les problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est parce qu'Adam n'a pas eu l'oreille spirituelle. Donc, on revient encore à ce que je disais. L'oreille est un... Mes amis, c'est un organe. Vraiment, là, c'est très sensible. Mais très sensible. Mais très sensible. Pourquoi Shemuel n'a pas écouté ? Mais parce qu'il n'avait pas l'oreille spirituelle. Pourquoi il n'a pas écouté ? Il y a plusieurs raisons. Mais parce qu'il a eu la pression du peuple. Le peuple a dit, non, 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 non. Nous, on a vu des meilleures choses là-bas. Non, non, on ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas. La pression du monde. La pression des gens qui nous approchent. La pression de la famille. La pression des richesses de ce monde. Vouloir les biens de ce monde. La pression. Et on finit par se détourner de la parole du Seigneur. La pression quand les gens disent, mais pourquoi tu veux changer les noms ? Pourquoi tu veux restaurer les noms d'origine ? Et si tu n'écoutes pas le Seigneur, tu laisses les noms en français ou en arabe. Alors que le Seigneur dit, il faut restaurer les noms d'origine. Il y a autre choix, tout ça. Vous voyez la pression ? La pression. Il dit, j'ai accompli la parole du Seigneur. Il ment en plus. Alors, le prophète lui dit, Shemuel dit, quel est donc ce bellement de brebis qui parvient à mes oreilles ? Et ce mujiciment de bœuf que j'entends ? Et Shemuel répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites, car le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs pour les sacrifier à Yahweh. Et nous avons détruit le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Donc, il ment pour la deuxième fois qu'on a gardé les meilleures choses pour les sacrifier à ton Elohim. Ce n'est même pas à notre Elohim, mais à ton Elohim. Shemuel dit à Shaul, laisse-moi et je te déclarerai ce que Yahweh m'a dit cette nuit. Et il lui répondit, parle. Shemuel dit, n'est-il pas vrai que quand tu étais petit à tes yeux, tu as été fait chef de tribu d'Israël ? Et Yahweh t'as ouin pour roi d'Israël ? Sur Israël, Yahweh t'avait envoyé par un chemin et t'as dit, va et de vous par interdit ces pécheurs, les Amalécites, et fais-leur la guerre jusqu'à ce qu'ils soient exterminés. Pourquoi n'as-tu pas obéi ? Pourquoi n'as-tu pas obéi l'obéissance ? Pourquoi n'as-tu pas obéi à la voix ? La voix vient de ce qu'on entend. Pourquoi n'as-tu pas obéi à la voix de Yahweh ? Donc, on entend la voix de Yahweh et on entend aussi la voix de l'ennemi qui résonne, qui se fait entendre. On entend aussi la voix des hommes. On entend aussi la voix de sa famille, de ses proches. On entend aussi la voix du monde. On entend plusieurs voix en même temps. Maintenant, c'est à nous de faire le choix. Et pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de Yahweh ? Et Shaul répondit à Shamuel, j'ai pourtant obéi à la voix de Yahweh. Le troisième mensonge. Vous voyez l'obstination ? Il s'obstine. Il persévère dans le mensonge. Et je suis allé par le chemin sur lequel Yahweh m'a envoyé. Quatrième mensonge. Et j'ai amené Agag, roi des Amalécites. Et j'ai dévoué les Amalécites par interdit. Mais le peuple a pris des brebis et de bœufs du butin, le meilleur de ce qui devait être voué à une entière destruction pour le sacrifier à Yahweh. Un autre mensonge, donc le peuple. Donc il est en train de se dédouaner. Ce n'est pas moi, mais c'est le peuple qui a décidé. Mais c'est toi qui as été établi roi. C'est toi qui as reçu l'appel. C'est toi qui as reçu la vision. C'est toi à qui le Seigneur a confié le mandat. Mais pourquoi n'as-tu pas écouté ? Pourquoi tu as écouté les gens qui sont autour de toi ? Pourquoi tu as écouté les gens qui t'imposent leur vision ? Pourquoi tu as écouté les sœurs, les frères ? Il continue, il dit, pour les sacrifier à ton Elohim à Gilgal. Toujours ton Elohim. Jamais c'est le sien. Chez moi, il répondit. Yahweh prend-il plaisir aux holocaustes et aux sacrifices ? Autant qu'à l'obéissance à sa voix ? Voici l'obéissance. Vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la rébellion est un péché autant que la divination. Donc le Seigneur dit que la rébellion est autant punissable. Et punissable autant que la divination, la sorcellerie, tout ça. Vous vous rendez compte ? Ça veut dire que quelqu'un qui s'oppose à la volonté du Seigneur est, pour le Seigneur, cette personne est comparée à une sorcière, à un sataniste, à une sataniste. Vous vous rendez compte ? Voilà. Donc vous avez vu que la sorcellerie, là, ce n'est pas seulement quand on sort la nuit pour aller manger les gens. C'est le fait de s'opposer à la volonté du Seigneur pour ta vie alors que tu sais ce qu'il faut faire. Si tu t'opposes en péchant malgré cela, tu deviens pour le Seigneur un sorcier. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Elle est teraphime, elle est teraphime. Donc vous voyez bien que l'idolâtrie, la rébellion, sont des péchés, sont des péchés que le Seigneur, puisqu'il ne veut pas que l'empêche, mais des péchés qui ont beaucoup plus de conséquences que d'autres. Tels que l'idolâtrie, l'impudicité, l'adultère, toutes ces choses-là. Et voilà pourquoi le Seigneur a dit, fuez l'idolâtrie, fuez l'adultère, les relations sexuelles illicites, tout ça-là. Vous voyez ? Et là, il dit, mais la désobéissance, vous voyez, la désobéissance est aussi coupable que l'idolâtrie. Donc c'est quelqu'un qui désobéit, qui n'écoute pas le Seigneur, cette personne-là pour le Seigneur, cette personne est une personne idolâtre, c'est une sataniste, une sorcière, quelqu'un qui consulte, qui travaille pour le diable. Voilà pourquoi le Seigneur n'a pas mis des barrières aux oreilles, comme avec les yeux, les paupières, tout ça, et comme avec mes amis, la bouche, on peut fermer avec les lèvres, on ferme sa bouche, tout ça. Mais pour les oreilles, il n'y a rien, il n'y a rien. Il laisse les oreilles ouvertes en permanence, parce qu'il ne veut pas, parce qu'il veut que nous écoutions, nous l'écoutions, et il ne veut pas, deuxièmement, parce qu'il ne veut pas que nous soyons considérés comme des idolâtres, parce qu'un idolâtre, c'est quelqu'un qui ne peut jamais accéder au ciel. Il ne veut pas que nous soyons des idolâtres, et en même temps des satanistes. Parce que si tu n'écoutes plus, tu es idolâtre, tu es sataniste. Voilà. Puisque tu as rejeté la parole de Yahweh, il te rejette afin que tu ne sois plus roi. Fini. Et on connaît l'histoire. Et son royaume a été, lui a été arraché. Un acte de désobéissance va, n'est-ce pas, engendrer, mes amis, toutes ses conséquences. La déchéance de ce roi, la perte de la royauté, la perte de sa position. Il a perdu à la fois son identité, il n'était plus roi, et aussi sa position. C'est quand on désobéit au Seigneur, on perd sa position. Donc on chute. Chuter, c'est tomber d'un lieu élevé vers un lieu plus bas. C'est ça, la chute. Comme Satan. Donc on perd sa position. Parce que présentement, en tant que chrétien, nous sommes ressuscités et assis dans les lieux célestes en Christ. Ça, c'est notre position. Nous sommes dans les lieux célestes en Christ, à la droite du Père. Ça, c'est notre position. Mais celui qui est désobéi au Seigneur, parce qu'il a manqué l'écoute, celui qui va pécher volontairement, véritablement, et qui va désobéir au Seigneur, il tombe de cette position-là. Donc il perd la position. Et deuxièmement, celui qui pêche est du diable. Donc il perd son identité de fils ou de fille. À moins qu'il ne se repente rapidement pour retrouver cette position-là et cette identité. Mais après, il y a des conséquences quand même. Donc ça me semble que la désobéissance, c'est quelque chose de grave. L'obéissance, c'est capital. Pourtant, très peu, on en parle très peu dans les assemblées. On nous parle de tous les clés pour aller plus loin. On nous parle du jeûne, c'est bien tout ça, il faut donner la dîme, tout ça. Oui, la dîme, c'est la loi. Ça, vous l'avez compris, on ne peut plus la payer. Mais on nous fait croire que non, non. Et on ne parle pas de l'obéissance. C'est difficile d'obéir sur le plan charnel parce que, comme je vous dis, dès le début de l'enseignement, je vous ai dit qu'il y a une opposition entre la chair et l'esprit. L'esprit de l'homme, bien sûr. Selon Galate. Ton esprit, mon esprit, veut prier. Notre esprit veut les choses spirituelles. L'esprit, c'est l'homme intérieur. Et l'homme intérieur a besoin de la nourriture pour pouvoir fonctionner correctement. Comme l'homme extérieur, notre chair, qui a besoin de boire, de manger, de se reposer, l'esprit que tu as en toi, que le Seigneur a mis en toi, qui est l'esprit qui a crié en nous, cet esprit a besoin de la prière, de la parole du Seigneur pour bien fonctionner. Et donc, vous voyez, l'homme extérieur veut les choses de ce monde, veut des belles voitures, belles maisons, tout ce que tu veux, tout ce qui frappe le regard, tout ça. Et l'esprit veut le ciel, la chair, l'homme extérieur veut la terre. Donc, il y a un déchirement, il y a une opposition. Voilà pourquoi, sur le plan humain, c'est difficile d'obéir. Et beaucoup échouent parce qu'ils ont manqué l'écoute, tout simplement manqué l'écoute. Voilà pourquoi la prière la plus connue chez les Hébreux, c'est Shema Israël, Shema Israël, écoute Israël. Et c'est Jacob, Jacob, comme on l'a vu, qui a, n'est-ce pas, reçu du Seigneur cette prière, et il a enseigné à ses enfants dans Genèse 49, avant de mourir, il rassemble les douze princes et il leur dit, Shema Israël, votre père, écoutez Israël, votre père, écoutez, c'est j'entends, je comprends et j'obéis. C'est ça le Shema Israël. J'entends un son, je le comprends et j'obéis. C'est pour cela que dès l'instant où ton esprit, l'oreille spirituelle, entend la parole du Seigneur, entend la voix du Seigneur et commence à obéir à cette voix, il y a une lutte, la chair entre en guerre, il y a une guerre qui s'installe. Voilà. Tu entends au fond de toi qu'il faut aller prier, la chair aussitôt dit, tu ne pries pas, et tu ne pries pas. Donc tu fonctionnes dans la désobéissance. Oh Seigneur. Et Moshé, dans Deuteronome 6,4, il dit aux enfants d'Israël, Shema Israël, écoute Israël, écoute d'abord, écoute, Adonai, notre Elohim, Adonai est un. Ça, il faut que tu l'écoutes. Et quand ce scribe, dans Marc 12, 28, pose la question au Seigneur, quel est le plus grand de tous les commandements ? Et le Seigneur dit quoi ? Il a commencé par dire d'abord, Shema Israël. En tant qu'hébreu, Yéhoshua a rappelé à ce docteur de la loi le Shema Israël. Parce que tu ne peux pas donner la loi à quelqu'un sans avoir appelé cette personne à écouter. Shema Israël, écoute, entends, comprends et obéis ce que je veux te dire. Yahweh, notre Elohim, Yahweh est un. Ah, ok, donc j'ai entendu, j'ai compris, maintenant je vais obéir. C'est-à-dire, je ne veux pas prier plusieurs divinités parce que j'ai compris, j'ai entendu, j'ai saisi qu'il y a un seul Elohim. Voilà. Le Seigneur prend l'Ézéchiel, il l'amène dans la vallée de ce mois desséché. Il lui montre ces eaux qui étaient là, il n'y avait plus d'air, plus de, pardon, il n'y avait plus de nerfs, plus de chair, plus de peau, plus rien. Et le Seigneur lui dit, eh bien, fils de l'homme, ces eaux peuvent-ils revivre ? Le Seigneur, il répond, eh bien, toi seul le sais. Et qu'est-ce que le Seigneur va dire ? Eh bien, prophétise, fils de l'homme, dis à ses ossements, écoutez la parole de Yahweh. Shema. Vous vous rendez compte, c'était des ossements desséchés, il n'y avait plus d'oreilles physiques, mais il leur demande, il dit, dis-leur d'écouter. Donc, c'est-à-dire, il parle aux oreilles spirituelles qu'ils écoutent. Et il a parlé, il a prophétisé, et les os ont écouté, et on a vu ce qui s'est passé. Il y a eu la résurrection. Voilà pourquoi on nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas entendre n'importe quoi. Il faut entendre la parole du Seigneur. On a vu hier, les enfants d'Israël, ceux qui étaient envoyés, les douze espions, pour explorer le pays de Canaan. Pourquoi les dix, ce sont, mes amis, disqualifiés ? Pourquoi est-ce qu'une partie de l'assemblée a été frappée par le Seigneur ? Pourquoi toute cette assemblée, pratiquement, je dirais, de vingt au-dessus, étaient frappées ? Pourquoi tous ces gens étaient morts dans le désert ? Parce qu'ils avaient écouté une, n'est-ce pas, une diffamation. La diffamation. Voilà. Tout simplement, l'oreille, l'oreille. Et encore l'oreille. Qu'est-ce qui nous tue dans ce monde-là ? Ce qu'on entend sur les uns et les autres, ah, mais tu sais, les Antillais sont comme ci, tu sais, les Africains sont comme ci. Eh bien, tu prends position par rapport à ce que tu as entendu. Tu n'as pas vérifié, tu n'as pas consulté, tu n'as pas à côtoyer les gens, et d'ailleurs, d'emblée, tu juges, tu prends position. Et tu échoues, forcément, beaucoup échouent à cause de ça, même dans le monde, même pas forcément dans le Seigneur, mais ils vont échouer. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont mis des barrières eux-mêmes par rapport à ce qu'on leur a inculqué. C'est ça, la culture humaine. La culture humaine est de l'ordre de l'acquis et non de l'inné. Nous ne naissons pas avec la culture. Nous, n'est-ce pas, nous sommes, on ne naît pas avec la culture. La culture, c'est un ensemble de règles, de lois, de coutumes, de traditions qui sont, n'est-ce pas, ces choses-là sont transmises à l'enfant qui vient de naître. tout au long de sa croissance. Donc cet enfant va être formaté. Et on se sert de quoi pour le formater ? Des oreilles. Voyez ? Et cet enfant à qui on a parlé, à qui on a décrit mal les Antillais, les Africains, les Arabes, les Blancs, les Noirs, tout ça là, eh bien cet enfant, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va prendre position, il va condamner, sans avoir écouté, il va juger, et il passe à côté. Peut-être même que cet enfant, ce jeune homme, sa femme, c'est quelqu'un de l'autre côté. Mais on a tellement présenté mal ce peuple qu'il va épouser quelqu'un d'autre, qu'il ne l'est pas destiné, il va mourir plus tôt. Voyez ? Les conséquences de manque d'écoute du Seigneur. Les gens ne naissent pas racistes, ils le deviennent par rapport à ce qu'ils ont entendu, par rapport à ce qu'ils ont vécu. Voyez ? Voilà. Nous sommes les conséquences, les résultats de ce que nous avons entendu. de ce que nous entendons. Donc, tel que tu es là, tu es le produit, le produit final de tout ce que tu as entendu. Tu es la somme de tous les discours que tu as entendus jusqu'à ce jour. Voilà ce que tu es. Qui est l'être humain ? La poussière. Oui. Une vapeur. Oui, c'est ce que la parole dit dans Jacques 4, 13 notamment. Mais l'être humain est aussi, n'est-ce pas, le résultat de tout ce qu'il a entendu. Voilà. Ah, les rayonnés, ils sont comme ci. Tu as entendu ça. Ah, les malgaches sont comme ci. Tu as entendu ça. Ah, les asiatiques sont comme ci. Les laotiens sont comme ça. les chinois, les arabes, tout ça. On entend, on entend, on entend. Les Ivoiriens, les Congolais, les machins. Et le jour où tu vas rencontrer un Ivoirien, tu vas te rendre compte qu'on m'a dit que vous étiez comme ça. Non, mais tous ne sont pas comme ça. Moi, je pense même que tu étais Ivoirien. Vous voyez les conséquences ? C'est terrible. Donc, on est tellement fragile, tellement manipulable par l'ennemi à cause de ce qu'on entend parce qu'on est faible d'oreille que si le Seigneur ne nous aidait pas, on était tous mal barrés. Tous. Ah, vous savez, les Togolais sont comme ci. Ah, mais vous savez, les Béninois, ils sont comme ci. C'est le Vodou. Les Haïtiens, Vodou. Mais le jour où tu rencontres un Haïtien, tu te rends compte que non, il est Vodou, oui, mais lui, il n'est pas passé par là. Ah bon ? Vous voyez, il y a tellement des préjugés. Ce qu'on appelle les préjugés, c'est quoi ? C'est ce que tu as entendu. C'est ça. Préjugé, c'est quoi ? Jugement d'avance. Voilà. On préjuge. Tu juges sans avoir entendu. Or, la parole dit quoi ? Notre loi condamne-t-elle quelqu'un sans l'avoir écouté ? Or, un préjugé, c'est un jugement sans avoir entendu la victime. Ou plutôt la personne, l'accusé, je dirais. Vous voyez ? Voilà comment le monde est fait. Oh, Seigneur. Qu'est-ce que l'ennemi fait pour empêcher les gens d'accéder à la parole, la vérité ? Comme on a vu hier, la calomnie. Il va calomnier les frères et sœurs, il va calomnier les gens à gauche, à droite. Du coup, les gens, ils ne vont pas écouter la véritable parole qui est annoncée par des frères et sœurs, qui sont mandatés par le Seigneur parce qu'ils ont entendu tellement de choses sur la personne. Voilà. Sorciers, gourous, magiciens, faux prophètes, tout ça. Eh bien, il faut faire attention. Ah, mais non, il faut... Ah, mais parce que... Mais qu'est-ce que le Seigneur t'a dit ? Voilà. Esaïe, chapitre 50. Pourquoi beaucoup n'ont pas la foi ? Pourquoi beaucoup n'ont pas foi au Seigneur ? Eh bien, par rapport à tout ce qu'ils ont entendu. Esaïe 50, verset 4. Adonai Yahweh m'a donné la langue de disciple pour que je sache soutenir par la parole celui qui est faible. Matin après matin, il me réveille, il réveille mon oreille, littéralement. Donc ça, c'est la nouvelle traduction là. Il réveille mon oreille pour que j'écoute comme un disciple. Matin après matin, il réveille, il me réveille, il réveille mon oreille. Voilà. Ça veut dire que si l'hébreu utilise le verbe réveiller ici, c'est que l'oreille spirituelle, là on parle de l'oreille spirituelle, parce que l'oreille physique écoute tout le temps, ne dort jamais. Jamais. Ça, il faut le savoir. Voilà. Mais l'oreille spirituelle peut s'endormir. Ah oui. C'est pour ça qu'on parle du réveil spirituel. Le réveil spirituel, c'est quoi ? C'est le réveil aussi de l'oreille spirituelle. C'est le réveil spirituel, c'est le réveil de l'oreille spirituelle, le réveil des yeux spirituels. En fait, c'est le réveil des sens spirituels. Les yeux spirituels, l'oreille spirituelle, le toucher spirituel, l'odorat spirituel, tout ça là. Et parce que, il y a aussi, les démons dégagent une odeur, nauséabonde, et celui qui a l'oreille spirituelle ou celle qui a l'oreille spirituelle peut entendre des odeurs bizarres. Voilà. Tu entends une odeur, alors personne ne l'entend, mais pourtant, toi, tu l'entends, pardon, tu sens plutôt cette odeur bizarre, tu sens une odeur bizarre que quelqu'un, voilà, dégage. Et les gens disent, non, mais moi, je ne sens rien. Mais non, moi, je sens quelque chose. Mais parce que tu as l'odorat spirituel qui est réveillé. Voyez ? Et là, le prophète Esaïe dit que le Seigneur, matin après matin, il réveille, il réveillait, c'est ce qu'il disait, son oreille. Pourquoi ? Pour écouter comme un disciple. Ah ! Qui est un disciple ? Donc, celui qui obéit, c'est le disciple. Ah ! Parce que tout disciple accompli, Luc 6,40, sera comme son maître. Ah oui ! Le disciple, c'est celui qui entend le maître. C'est ça. Donc, quand on parle de disciple, il y a un maître, automatiquement. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, faites des nations des disciples. Il n'a pas dit, faites des nations des chrétiens, mais des disciples. C'est-à-dire des hommes et des femmes qui vont écouter le maître, le seul maître, il est au choix, comme Jude le dit. Voilà. Oh Seigneur, sauve-nous ! Qui a un problème avec l'oreille spirituelle ? Ouais. Seigneur, sauve-nous ! Seigneur, sauve-nous ! Des chrétiens cherchent des pasteurs, des prophètes pour qu'on prie pour eux, pour, je ne sais pas, leur délivrance ou tout ça. Mais souvent, quand on vous dit, mais allez vers le Seigneur, c'est simple, celui qui est disciple, un disciple, c'est celui qui écoute l'esprit, qui écoute l'esprit. Et si tu écoutes l'esprit, tu vas avancer avec le Seigneur, tu vas avancer. Matin après matin, mais pourquoi le matin ? Parce que le matin, quand tu te réveilles, tu vas devoir, tu vas aller travailler, tu vas t'occuper à diverses occupations et tu vas rencontrer des gens qui parlent, tu vas entendre toutes sortes de sons et tu as besoin d'avoir l'oreille spirituelle aiguisée, réveillée pour n'entendre que le Seigneur. Le matin, c'est aussi l'image du commencement, du début, de tout ce que l'on fait, de la fondation. C'est-à-dire, dès le départ, quand tu commences quelque chose, dès le départ, il faut que tu sois dans l'obéissance pour que ton entreprise réussisse, que ce soit le mariage ou les études, tout ça. C'est important, le commencement, d'écouter le Seigneur dès le départ. L'oreille. C'est capital. Très capital. Il réveille mon oreille pour que j'écoute comme un disciple. Et c'est ce que le Seigneur veut. Donc, quand je vous dis, vous savez, le titre, c'est quoi ? Le thème de ce soir, c'est avoir l'oreille spirituelle. Or, avoir l'oreille spirituelle correspond à être un disciple. Le discipula. Être un disciple. Le maître dit A, c'est A. Il dit B, c'est B. Il dit C, c'est comme ça. Et on ne change pas. Ce que le Seigneur dit, c'est ce que je dois faire, c'est ce que tu dois faire. La dernière fois, on a parlé du langage. Comment le Seigneur parle ? C'est quoi son langage ? Ce n'est pas toujours facile de saisir son langage. Mais nous avons déjà son langage dans la parole. Qu'est-ce que la parole dit ? Donc, ça veut dire que dans tout ce que nous faisons, nous devons nous dire toujours qu'est-ce que la parole dit. Seigneur, les gens sont méchants, je ne veux plus les côtoyer. Qu'est-ce que la parole dit ? La parole dit, il faut que tu lui as annoncé la parole, l'évangile. « Oh Seigneur ! » Oh Seigneur ! Et qu'est-ce que le Seigneur dit toujours par rapport à l'oreille ? Toujours. On connaît tous ces passages ou les questions de l'oreille. Les sept églises d'Apocalypse, par exemple, les sept églises, à la fin de chaque lettre. Vous avez vu ? Le Seigneur dit quoi ? Au début, le Seigneur, c'est Yehoshua qui parle, n'est-ce pas ? Voilà. Au début, il dit, voici ce que dit celui qui a laissé tes yeux. Voilà. À chaque fois, c'est Yehoshua. Et à la fin, vous allez constater que c'est l'esprit qui parle. Donc, pour vous montrer que l'esprit, Yehoshua, c'est le même être. Et à la fin, de chaque lettre, de cette lettre adressée aux sept églises d'Apocalypse, le Seigneur dit à chaque fois que celui qui a l'oreille, que celui qui a une oreille pour entendre qu'il entendre. Tout le temps, la parole est donnée. Mais il dit à la fin, à chaque fois, que celui qui a l'oreille, c'est au singulier, pour entendre, pour qu'il entendre. Donc, ça veut dire que c'est cette lettre, c'est cette lettre adressée aux sept églises d'Apocalypse. tous n'allait pas les saisir, tous n'allait pas comprendre le message du Seigneur. Voilà. Seuls, ceux et celles qui avaient l'oreille spirituelle. Et à chaque fois, il disait même dans Matthieu 13, voilà, bénissons vos yeux qui voient ces choses et vos oreilles qui entendent ces choses. Et Esaïe dit quoi ? Esaïe avait dit quoi ? Ce peuple, n'est-ce pas ? Non, c'est terrible. Ce peuple n'a pas été, n'a pas compris le message parce que son oreille était endurcie, son cœur endurci. Voilà. Seigneur, sauve-nous. Et il disait aux pharisiens, effectivement, il disait, même dans Matthieu 15, là nous sommes dans Luc chapitre 7, et voilà, les gens n'ont pas compris le message du Seigneur. Pourquoi ? Parce que, ben voilà, l'oreille, l'oreille, manque d'oreille, manque d'écoute. Toujours. Matthieu 15, par exemple. Matthieu 15. Matthieu 15. Ouais, il y a Matthieu 15, que le Seigneur soit béni pour sa parole. Et donc, on voit à partir du verset premier, alors les scribes et les pharisiens viennent de Yerushalem auprès de Yeshua en disant, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens ? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent du pain. Mais il leur répondit, il leur dit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement d'Elohim à cause de votre tradition ? Car Elohim a commandé en disant, honore ton père et ta mère. Et il a dit aussi, celui qui maudit son père ou sa mère finit à la mort. Mais vous, vous dites. Voyez ? Donc le Seigneur dit, et eux, ils viennent, non, 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 on ne va pas écouter. Manque d'oreille. Manque d'oreille. Manque d'oreille. Voilà. Et Esaïe a dit, ils sont maudits, ils sont frappés parce qu'ils ont remplacé la parole par leur propre commandement. Voilà. Et regardez le verset. 15. Mais répondant, il dit, toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée sera déracinée. Laissez-les. Ce sont des aveugles qui guident des aveugles. Voilà. Voilà. Donc, manque d'oreille. L'oreille, l'oreille. Et si vous regardez dans Matthieu chapitre 13, qu'est-ce que le Seigneur a dit ? Et au verset 10. Et les disciples s'étant approchés, lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole ? Et répondant, il leur dit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais qu'à eux, cela n'a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient pas. Vous vous rendez compte ? Ils voient physiquement. Vous voyez ici, le verbe voir est utilisé à deux reprises, deux fois de suite. En voyant, donc physiquement d'abord, ils ne voient pas. Donc, il n'y a pas de contradiction. C'est ça, non ? Donc, tu vois physiquement, mais tu ne vois pas spirituellement. Vous voyez bien qu'ici, le Seigneur parle de deux types de sens. Le premier, c'est le sens physique. Le deuxième, c'est le sens spirituel. C'est une... Qui n'avait jamais vu les choses comme ça ? Ah, le Seigneur nous enseigne une gloire au Seigneur. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient pas et qu'en entendant, ils n'entendent pas et ne comprennent pas. Ah ! Vous voyez ? Donc, ici, nous avons les yeux physiques, premièrement. et les yeux spirituels. Spirituels. Vous voyez ? Ils voient avec leurs yeux physiques, mais ils ne voient pas avec les yeux spirituels. Nous avons les oreilles physiques et les oreilles spirituelles. Voilà. Donc, la parole confirme ce que je vous disais tout à l'heure. nous avons les sens physiques et nous avons les sens spirituels. Voilà pourquoi la parole nous dit, Paul dit aux chrétiens de Corinthe, vous êtes encore charnel. C'est-à-dire, vous avez... Vous êtes dirigés par vos sens physiques charnels. C'est-à-dire par l'âme. L'âme, le siège, les sentiments, les émotions. Voilà. Donc, du coup, beaucoup n'ont pas la foi. Pourquoi ? Parce qu'ils marchent par la vue. C'est-à-dire, ils marchent avec les yeux physiques, avec les oreilles physiques. Pourtant, il faut marcher par la foi. La foi, c'est les yeux spirituels. La foi, c'est le sens spirituel. Voilà. Vous comprenez ? Voilà. Paul dit dans Philippe, il faisait 1,18, il priait pour que le Seigneur illumine les yeux de la pensée ou de la compréhension ou de l'esprit de chrétien. Voyez ? Aha ! Donc, les yeux, l'âme a des yeux. C'est-à-dire, quelqu'un qui a reçu l'anxion mais qui s'arrête sur les défauts des uns des autres, il ne va plus faire l'œuvre du Seigneur. Il ne va plus prêcher la parole à ces gens-là. Il va s'arrêter sur ceux qui le voient. mais il ne va pas voir ce que le Seigneur est capable de faire avec ces gens-là. Il y en a, ils ne veulent pas changer. Ça, c'est autre chose. Là, on les avertit, ils ne veulent pas, on s'en sépare. La parole est claire. Après, les avoir vraiment avertis. Mais d'autres, comme Paul disait, comme Paul, il disait quoi ? Mes enfants pour lesquels j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfant. Il disait aux Galates, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous, Mashiach soit formé en vous. Donc, il y a des gens, ils ont l'appel, ils sont du Seigneur, parce que le Seigneur te montre comment ils vont être. Il faut travailler encore, travailler. C'est ça l'appel, c'est ça l'onction, c'est ça le ministère. Donc, il faut voir, commencer à voir comme le Seigneur voit. Comment ? En priant, en étant dans l'esprit, le Seigneur va nous aider. Même les sorciers. Beaucoup de chrétiens voient un sorcier, ils ne veulent plus leur dire bonjour, il faut s'en méfier, tout ça. Ils sont satanistes, mais pourquoi vous allez ? Mais il faut être dans l'esprit. Le Seigneur a sauvé des satanistes, continuant à sauvé des satanistes. Il faut voir les gens comment ils peuvent être demain, comment le Seigneur... Je ne te parle pas de la visualisation, ça c'est la sorcellerie. Je te parle d'être en relation avec le Seigneur et le Seigneur te montrera le futur des gens. Regardez, c'est comme ça que le Seigneur nous montre le futur des gens. Et là, quand tu vois le futur des hommes, c'est ça l'aspect prophétique. Là, on se dit, non, non, le Seigneur m'a montré qu'il va transformer cette personne-là. Voilà pourquoi je continue à travailler. C'est pour ça que les hommes et les femmes de l'esprit et toi, tu ne comprends rien. Parce que moi, ce que le Seigneur m'a montré parfois la personne, toi, tu ne l'as pas encore vue. Tu es dans la chair. Tu t'arrêtes sur les apparences. Voilà. Le christianisme est un christianisme... Le christianisme, il y en a deux, le véritable et le faux. Le faux, c'est les apparences. Le vrai, c'est le coeur, l'intérieur. Et aujourd'hui, je prends un exemple, une femme qui arrive au programme à l'Assemblée, dévêtue, mal habillée. Et souvent, on va la condamner, on va lui balancer les pierres. Alors que cette personne-là, demain, peut être une vraie prophétesse du Seigneur. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut voir comment le Seigneur voit. Le Seigneur te montre. Il dit, non, non, tu n'arrêtes pas sur son apparence. Approche-la, parle avec la personne. Moi, il y a des gens qui se sont convertis ici, je me rappelle, des sœurs, des frères, des gens m'ont dit, ah, cette sœur-là, elle vient de se convertir. Ah, il faut faire attention. Elle vient pour te faire tomber, tout ça. Et parfois, on voyait que l'ennemi voulait se servir de ces personnes-là. Mais je disais, mais attendez, mais quand même, attendez, on va former les personnes, on va les aider. Je n'ai pas écouté les gens. Si j'avais écouté les gens, je ne dis pas que je n'ai pas eu de moment où j'ai écouté les hommes. Attention, on est humains. Mais quand le Seigneur me parle clairement de quelque chose, j'obéis, même si tout le monde doit me la chasse pas mon problème. Voilà pourquoi beaucoup disent qu'ils n'écoutent pas. Mais il y a des gens, Julien, et les témoins, Serge, ils sont là. Mon ancien Jean-Rémy, des gens qui venaient, non, mais tu sais, cette personne qui s'est convertie, il faut faire attention, tout ça, sa conversion n'est pas légitime, tout ça, il faut faire attention. Mais il fallait former la personne. Le Seigneur me disait, non, ne t'arrête pas sur ce que les gens disent, je veux utiliser cet homme, cette femme, puissamment. Toi, continue à donner les enseignements. Et parfois, on était là avec le passage Julien, tout ça, on donnait les enseignements, tac, et aujourd'hui, on voit les fruits, on voit les gens transformés, on voit des gens qui servent le Seigneur dans le secret, qui sont dans l'ombre, des gens fidèles, des bonnes mères de famille, s'occupant de leurs enfants, s'occupant de leurs maris, des gens très, très effacés, alors qu'ils auraient pu être multimillionnaires. Mais si on s'était arrêté sur les dires des gens, parce qu'ils s'arrêtaient sur les apparences, les gens nouvellement convertis ne connaissaient pas les choses de l'esprit. Mais si j'avais écouté tout ça, beaucoup n'allaient pas voir, en tout cas, cette base. C'est pour cela que l'homme spirituel peut ne pas être compris par ceux qui se disent spirituels, parce qu'il parle avec des gens qui sont parfois, qui ont tellement de défauts, tellement de problèmes, mais lui voit ces gens comment ils vont être utilisés par le Seigneur. Mais vous n'avez pas encore vu. Et vous voulez les décapiter, les abandonner et les casser parce qu'ils ont montré quelques faiblesses. Non, mais où est la patience ? Où est l'amour ? Où est la persévérance ? Ce sont les fruits de l'esprit. Ben oui. Une femme ne va pas, mais comme Paul disait, mes enfants pour lesquels j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Mais une femme qui est enceinte, pour les femmes qui ont cette grâce, ou qui ont déjà été enceintes, mais la femme, malgré les difficultés liées à la grossesse, elle ne va pas pour autant renoncer à l'idée d'accoucher. Une femme digne de ce nom, elle va supporter. L'amour supporte tout. L'amour espère tout. L'amour croit tout. Je crois que cette personne peut changer. C'est-à-dire, je vais continuer parce que la personne demande de l'aide. La personne demande à ce qu'on l'aide. Il y a des gens qui tombent, qui pratiquent le péché, qui ne veulent pas demander de l'aide. Ça, c'est autre chose. Mais il y a des gens qui ont des faiblesses, qui demandent de l'aide à chaque fois. Mais on ne va pas pour autant les casser. Tout ça, où est l'amour dans tout ça ? Donc c'est pour cela que l'homme spirituel peut être vu comme un charnel parce qu'il côtoie des gens, pas pour faire le péché avec eux, mais parce qu'il veut qu'ils soient transformés. Parce que lui, il voit comment le Seigneur va transformer ces personnes-là. Parce qu'il écoute plus le Seigneur. Je prends des exemples simples. Le Seigneur passe quelque part. Parce que le Seigneur, il est au choix homme, est notre modèle parfait par rapport à l'écoute. Il écoutait plus le Père que les hommes. Tout le temps le Père. Il nous a montré le modèle. Il passe quelque part. Et puis il y a un homme, zaché, publicain, voleur, haï de tous, konabo. Et il était petit, très petit. Et à cause de sa petite taille, il ne pouvait pas voir le Seigneur en face de la foule. Il était petit, il y avait la foule. Et il monte sur un sycomore. Et le Seigneur passait par là. Et le Seigneur s'arrête devant le sycomore. Il dit, descend, je mange chez toi. Et regardez la réaction de la foule. Oh, il est allé chez un pêcheur. Il est parti manger chez lui. Mais le Seigneur voyait plus loin que les autres. Maintenant, si le Seigneur avait laissé la foule l'influencer, il ne serait pas parti, c'est zaché, et zaché ne serait pas touché. Et le Seigneur, une fois c'est zaché, zaché, qu'est-ce qu'il a dit ? Zaché a commencé lui-même par dire, ben, Seigneur, je veux rembourser toutes les personnes que j'ai, n'est-ce pas, escroquées. Et le Seigneur dira, le salut est venu ici, dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Donc le Seigneur, malgré l'état visible, l'état présent de zaché, le Seigneur savait que cet homme était un des fils d'Abraham qui était perdu, qu'il fallait le récupérer. Et il savait aussi qu'il était voleur. Mais il est allé jusqu'à aller à manger chez lui. Non. Est-ce qu'on a compris la parole ? Est-ce qu'on a vraiment compris l'évangile ? Seigneur, sauve-nous. Le Seigneur va quelque part. Invité quelque part. Arrivé là-bas, il se met à table et une femme, on nous dit une femme pécheresse. Pécheresse arrive, c'est-à-dire une prostituée. Vous voyez comment les prostituées peuvent s'habiller parfois. Cette femme arrive, se met à pleurer, à verser de l'âme sur les pieds du Seigneur. Et avec ses cheveux, imaginez la scène, si c'était filmé. Elle nettoie les pieds du Seigneur. Vous vous en êtes compte ? Elle prend du parfum, verse sur le Seigneur, déverse sur le Seigneur et c'est ce bôme de grand prix. Regardez la réaction des gens, du pharisien qui l'avait invité chez lui. Le pharisien, le pharisaïsme, séparé. Quand on se croit meilleur que les autres, c'est très dangereux. Il faut être dans l'esprit. On n'est rien. Et le pharisien qui avait invité le Seigneur était choqué par cet acte et il se dit en lui-même. Donc c'était Simon. Cet homme s'appelait Simon, Shimon. Et la parole nous dit, les pharisiens qui étaient là aussi, ont commencé à se dire, au-dedans d'eux, si cet homme était vraiment prophète, il saurait, il aurait su. de quelle espèce, littéralement, de quelle race est cette femme ? Et le Seigneur a entendu tout ça. Et il se tourne vers Simon qui l'a invité chez lui. Simon, oui maître, parle. Je vais te poser une question. Et il parle, il ne parle pas. Je suis rentré chez toi, tu ne m'as pas donné de l'eau pour me laver les pieds. Alors que, vous voyez, c'était la coutume chez les orientaux, chez les hébreux, de donner de l'eau aux gens. Abraham l'a fait dans Genèse 18, donner de l'eau aux gens pour se laver les pieds parce qu'à l'époque, les pieds se salissaient énormément. Il n'y avait pas de, les routes n'étaient pas butumées comme aujourd'hui. Il y a beaucoup, beaucoup de poussière. C'est le signe d'hospitalité. Et Simon n'a pas fait cela. Et qu'est-ce qui va se passer ? C'est une prostituée qui va le faire avec ses propres larmes qui va nettoyer les poussières qui s'étaient attachées aux pieds du Seigneur. Et le Seigneur dit, tu ne m'as pas parfumé. Elle, elle l'a fait. Et le Seigneur se tourne vers cette femme et lui dit, tes péchés sont pardonnés. Le Seigneur est resté trois ans avec Judas. Trois ans. Il savait qu'il allait le vendre. Il savait qu'il était méchant. Mais il lui a donné l'occasion de changer. Même s'il n'allait pas changer. Mais comme le Seigneur est juste, il fallait quand même qu'il lui donne du temps, l'occasion de pouvoir se repentir pour ne pas que Judas dise, tu n'as pas été juste avec moi, tu l'as été avec les autres. Parce qu'avec moi, tu n'as pas été patient. Comme ta parole dit que l'amour est patient, tu n'as pas été patient. Donc c'est pour cela que nous devons être juste. Celui qui a le rêve spirituel, il va être juste. Il va comprendre que l'onction qu'il a reçue, ce n'est pas une onction qui doit l'amener à être, comment dire, là en train de lapider les autres, mais plutôt les aider. Je dis bien, il y a des satanistes qui ne veulent pas changer. Moi, il y a des frères avec lesquels je me suis séparé parce que 20 ans de collaboration après, je découvre qu'ils ne sont pas du Seigneur. Là, il n'y a plus rien à faire. Séparation. Séparation. Mais toi, tu t'es séparé de quelqu'un au bout de combien d'années d'aide, de prédication, d'enseignement. Un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans ? Je ne sais pas. Chacun a la réponse. Il y a des gens avec lesquels je me suis séparé. Le Seigneur m'a dit, c'est par toi. C'était au bout de dix ans de collaboration. Je ne conseillais pas leur péché, pas du tout. Dans les coulisses, je donnais des conseils. Je corrigeais. Et il y en a qui ne comprenaient pas. Je le faisais à soi, assis-toi, mis sous discipline. Parce que tu dénonces le mal, avec le bâton, tu frappes, avec la houlette, tu récupères. Et on a vu des gens se transformer. On a vu des gens aller plus loin. On a vu des gens venir se convertir. Je vous assure, j'ai vu des... Je me rappelle, à l'époque, j'étais pasteur, un frère que je salue encore ce soir, qui a toujours été un grand soutien pour moi, Freddy, mon frère, le mari de notre soeur et Mélissa, tout ça. Un couple qui m'a personnellement beaucoup encouragé et je tiens à le témoigner ce soir. Freddy, un frère, un de mes enfants dans la foi, qui ne m'a jamais, jamais lapidé comme la plupart. Et là, Freddy arrive à l'Assemblée, à l'époque, j'étais pasteur, à Draveille. Je me rappelle, il y avait une soeur qui était au protocole, une soeur qui était là, à Guadeloupe, à Martinique, une jeune très ailée, tout ça, qui aimait le Seigneur et qui voit Freddy arriver, il y a de cela 20 ans, 19 ans. Freddy avait des dreadlocks, tout ça, et Mélissa d'emblée lui dit, non, tu ne rentres pas, retourne chez toi, non, non, tu as de l'ox, tout ça, ce n'est pas normal, tu as de l'ox, tout ça sur la tête, ce n'est pas normal. J'étais là à côté, heureusement, je suis allé voir la soeur, je lui dis, non, non, laisse-la, laisse-le, pardon, laisse-le rentrer, laisse-le. Et elle a compris, heureusement. le frère est venu, je lui dis, laissez-le, il vient d'arriver pour la première fois, vous n'allez pas le chasser, vous n'allez pas le condamner, vous n'allez pas le juger, vous ne savez même pas pourquoi il y a de l'ox, est-ce qu'il les a vien parce qu'il était blessé, vous ne le savez rien, laissez les gens venir tels qu'ils sont. Témonions-leur de l'amour, de la patience, voyons comme le Seigneur voit. Et le Seigneur m'avait montré que cet homme, Freddy, allait être un grand prédicateur, il allait aider beaucoup de personnes, et ça n'a pas raté. Quelques semaines après, de lui-même, il a retiré ses logs et il a été formé par le Seigneur, il a commencé à diriger une assemblée, il y a eu beaucoup de jeunes qui étaient touchés. Certes, il y a eu des problèmes avec quelques jeunes, tout ça, mais beaucoup de jeunes qui étaient touchés. Et parmi ces jeunes, il y en a aujourd'hui qui servent encore le Seigneur. on peut voir des frères comme Joël, un des frères sur qui je peux témoigner, qui aime le Seigneur avec son épouse, Audrey, et plein d'autres qui servent le Seigneur dans les coulisses, qui se battent. Donc, imaginez un peu si je n'étais pas patient. Le frère continue à venir malgré les enseignements avec ses logs comme ça. Donc, il faut que nous demandions au Seigneur de nous donner l'oreille spirituelle, les yeux spirituels. Pour voir comment les gens peuvent être. Et il y a plein d'exemples comme ça des frères et sœurs qui étaient venus. Il y en a même qui étaient venus pour me faire tomber. Je vous assure. Non, 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 il ne faut pas condamner la personne. Et don la personne. L'onction, on la reçoit, ce n'est pas pour faire tomber les gens au sol, c'est pour transformer des vies, pour faire l'œuvre. Mais il faut justement avoir les yeux spirituels pour voir comme le Seigneur voit. Le Seigneur voit. Le Seigneur nous voit tels que nous serons demain. Parce que si nous voyions tels que nous sommes aujourd'hui, personne ne tiendrait. Le Seigneur nous voit. Il voit le produit final. Vous comprenez ? Voilà. Regardez les gens que le Seigneur a appelés, honnêtement. Qui aujourd'hui peut lever la main et dire, moi, je mérite l'appel du Seigneur ? Le Seigneur a les yeux spirituels. Voilà pourquoi nous le servons. Quand les gens appellent les gens, lui aussi, vraiment, lui aussi. Mais qui aujourd'hui ? Regarde, regarde, souviens-toi de ton passé. Combien de fois le Seigneur a été patient avec toi ? Souviens, souvent la patience nous manque. Je parle de la patience vis-à-vis des gens qui veulent avancer, qui veulent s'en sortir. Pas des gens qui pêchent volontairement et qui veulent nuire aux autres, qui sont méchants. À ceux-là, comme certains avec lesquels je me suis séparé, là, c'est autrement. Mais il y a des gens qui font des erreurs, qui veulent s'en sortir, qui demandent de l'aide, même s'ils demandent le pardon mille fois. Le Seigneur dit, si ton frère a péché contre toi, 490 fois en un jour et que 490 fois, il revient vers toi. S'il revient vers toi pour demander pardon, pardonne-le. C'est écrit ! Waouh ! Pas facile, hein ? Vrai ou faux ? Est-ce qu'on a compris la parole ? Qui s'aperçoit que nous avons des choses à apprendre ? Waouh ! Seigneur ! Hier, une sœur était venue. Je savais qu'elle était tombée. Je lui ai demandé à ce que les gens s'en occupent. Ils l'ont sorti et à la fin, elle est restée. À la fin, je suis allé la voir quand même pour parler avec. Alors, c'est comment ? T'es toujours de... Non, non, j'ai arrêté, j'ai arrêté. Oh, Seigneur ! Seigneur a dit, il faut laisser. Voyez ? Tu vois comment les gens peuvent être demain. Tu leur donnes la possibilité. La patience. Toi, tu plantes à peine une graine. Tu veux déjà que la graine donne un arbre avec des fruits. Mais il y a un problème. il faut de la patience. Il faut arroser la graine. Regarde, tu prends, tu prends, tu prends une pépite, je ne sais pas, d'oranger, je ne sais pas, tu plantes ça. La graine, là, tac ! Mais ce n'est pas au bout de deux jours que ça va donner des oranges. Il faut arroser, il faut nettoyer, il faut aider. Voyez la patience. Toi, tu vois déjà les oranges qui seront là demain. Les gens ne voient pas encore. Mais qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu arroses ? Laissez, 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 laissez. C'est ça la formation que nous sommes appelés à donner aux frères et sœurs. C'est ça être pasteur. C'est ça être apôtre. C'est ça être prophète. C'est ça être évangéliste. C'est ça être ancien. C'est ça être dirigeant spirituel. C'est ça être, mes amis, un dirigeant. Il ne suffit pas d'avoir l'onction, la connaissance, mais il faut avoir les yeux spirituels, il faut avoir l'oreille, les oreilles spirituelles, il faut avoir l'entendement spirituel, il faut avoir la compréhension spirituelle, il faut avoir la patience du Seigneur, il faut avoir l'écoute pour pouvoir servir le Seigneur. Nous sommes comme de l'or, l'or brut, avec beaucoup d'imperfections, beaucoup de saleté. Le Seigneur te dit, tu vois, cet or-là, oui, mais il est sale, il est déformé, oui, mais moi je ne le vois pas tel que tu le vois là. Je le vois tel qu'il sera demain un vase. Ah oui, mais c'est compliqué. Ah non, moi je veux tout de suite un vase. Non, tu es quoi, tu manques de patience, manques de patience et tu dis que tu as l'esprit du Seigneur, l'esprit de patience, l'esprit d'amour. Ah non. Je dis bien, ceux et celles qui demandent de l'aide, s'ils demandent de l'aide, même s'ils pèchent tout le temps et demandent de l'aide, il faut continuer à les aider, à les encourager, à leur donner la parole. Je me rappelle un autre frère, mon frère Moïse, un des anciens que je salue ce soir, un des frères qui m'encourage beaucoup. A l'époque, il allait voir plusieurs sœurs, telle sœur, je vais être épousé, la sœur dit non. Le lendemain, il allait voir une autre sœur, une autre sœur, tac, non. A chaque fois, combien de fois je l'ai fait à soir ? Moïse, viens ici, je sais que là où il est, il nous entend, qu'il appelle un peu là, qu'il appelle un peu là pour écouter son témoignage un peu là, rapidement là. Moïse, viens là-bas, assis-toi, sous discipline. Les gens disaient, mais pourquoi tu le laisses encore comme ça là, mais pourquoi tu... Il demande pardon à chaque fois, non ? Oui. Mais il faut l'aider. Il a cette faiblesse, il faut l'aider. Que les forts supportent les faibles. C'est écrit ou pas ? Ben voilà. Mais toi, tu ne supportes pas, tu commandes déjà à lapider. Ça y est, c'est fini, je ne veux plus, je suis au ciel là-bas. Non, ce n'est pas ça l'œuvre. Il faut que tu sois à l'écoute. Écoute le Seigneur autrement. N'écoute pas ta chair. Sois pas dans les émotions, sois dans l'esprit. Écoute la parole. Oh, yo, 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 yo. Mais oui, ma mère est sorcière. Ben oui, ben oui. Mais ta mère, en tant que sorcière, elle t'a porté neuf mois dans son ventre. Elle ne t'a pas mangé, non ? Mais maintenant que tu es dans le ciel là-bas, pourquoi tu la fuis ? Donc tu es devenu pharisien. Pharisien veut dire séparé. Donc ça veut dire que toi, tu es meilleur que les autres. Oh, non, mais le Seigneur m'a dit, non, le Seigneur a dit, il faut sauver les gens. Vrai ou faux ? On peut se séparer pendant, on peut se cacher pendant un mois, deux mois. Mais il faut, comme cette sœur qui certainement entend ce soir, qui vient me voir au bureau, qui me dit, mes parents sont sorciers. Moi, je ne veux plus appeler. Je ne veux pas qu'ils viennent chez moi. Je ne veux pas aller chez eux. Je lui dis, mais ta mère, comment tu veux les sauver ? Ta maman, quand même, t'a porté neuf mois. Après, par ton comportement, on peut dire que nous sommes une secte alors qu'on vous dit la parole. On vous dit ce qu'il faut faire, ce que la parole dit. Et il y a quelques jours, elle m'envoie un message. Je dis, je suis allé voir mes parents, ça s'est bien passé. Je dis, tu vois, tu vois, tu vois, mais alors, être chrétien, c'est ça. Ce n'est pas être bizarre là. Oh, 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 Seigneur, Seigneur, délivre-nous, délivre-nous, sauve-nous. Vous voulez, je parle encore ? Quelques minutes encore qui nous restent là. L'oncle Lassé Moïse, assieds-toi là. À peine que je le faisais se mettre debout, viens. Il allait encore vers une autre sœur. Ah, les gens disaient, mais celui-là, vraiment, comment on le ferait chourir pour le Seigneur ? Je dis, laissez, laissez, laissez. Hein ? Laissez. Mais, quand le Seigneur l'a complètement changé, après des années, eh bien, il a épousé une sœur très spirituelle qui aime le Seigneur, très sage, grâce au Seigneur, et ils sont partis s'installer à Caen, et là-bas, ils font l'œuvre et des gens sont touchés et grâce au Seigneur, beaucoup d'âmes sont touchées et les gens persévèrent ici et là. Vous vous rendez compte ? Et aujourd'hui, c'est un pasteur. Oh Seigneur, mais j'ai souffert. Pourquoi j'ai des cheveux blancs ? J'ai ma tête de plus en plus de cheveux blancs, ma tête se dégarnit comme ça là. Pourquoi ? Mais c'est comme... Quand Paul dit, mes enfants pour lesquels j'éprouve les douleurs de l'enfantement, mais toi, tu n'as même pas commencé à éprouver les douleurs de l'enfantement, que tu coupes la tête des gens. Jusqu'à ce que le machia soit formé en vous. Jusqu'à ce que... Ça veut dire que là, tu as à peine commencé le ministère, mon ami. Il faut que tu aies les yeux spirituels et les oreilles spirituelles pour pouvoir obéir au Seigneur. Ancien Moïse. Oui, papa. Comment tu vas ? Ça va par la grâce. Ah, tu rigoles. Le Seigneur est bon. Je me dis de Seigneur parce que je suis en train de suivre là et puis j'entends mon témoignage. Voilà. Ton épouse est là, non ? Si, elle est à la cuisine, là. Waouh. Tu vois ? Alléluia. Combien de fois je te fais asseoir, Miss ou Discipline ? Oh, 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 oh. Plusieurs fois. Du jour au lendemain. Mais c'est bien d'être obéissant parce que je vois les fouilles aujourd'hui. Je devais être le premier qui devait quitter ce ministère depuis 2001 ou 2002. Mais ça fait jusqu'à aujourd'hui qu'on est là parce qu'on a compris et l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et aujourd'hui, je suis père de quatre enfants, marié, j'ai fait l'œuvre et puis... Tu souffres de quelle maladie ? J'avais le sida. J'avais l'épilepsie. J'étais stérine. Sida, épilepsie et stérine. Et aujourd'hui, où est le sida ? Il n'y a plus sida. Depuis la veillée, une veillée qu'on a faite, tu as prié pour moi jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien. Et tu as prié pour moi pour l'épilepsie. À une veillée, en 2001, jusqu'au jour, je prenais 21 antibiotiques par jour. 7 le matin, 7 l'après-midi, 7 le soir avant d'aller dormir. Et je ne pouvais pas passer minuit. Si je passais minuit, j'allais faire une crise. Et tu m'as dit aujourd'hui, moi je vais prier pour toi et tu verras ce que le Seigneur fait. Jusqu'aujourd'hui, ça fait 20 ans que je n'ai pas pu faire une crise. J'étais stérile, condamné par le médecin que je suis stérile. Aujourd'hui, je suis père des contre-enfants, voire même des jumeaux. J'étais sans papiers pendant 18 ans sans papiers. Pendant 18 ans sans papiers, le Seigneur m'a donné les titres de séjour à ma femme. 18 ans sans papiers ? Oui. Et qui t'a guéri ? Yehoshua Amashia. Qui t'a donné toutes ces choses-là ? Yehoshua Amashia. On va se voir plus tard que le Seigneur soit béni. Amen. Vous voyez ? Gloire au Seigneur. On l'a acclamé. Il avait le sida. Il était épileptique. Il prenait 21 cachets par jour. 7 le matin, 7 à midi, 7 le soir. Il était stérile, sans papiers. C'est-à-dire condamné comme pas possible. Et il avait ce problème sexuel. Et le Seigneur va me montrer qu'il était un pasteur, un prophète. Maintenant, qu'est-ce qu'il fallait faire ? Il fallait écouter les gens, le diable, ou avoir un cœur de père, persévérer, continuer à prier, à aider les gens, à les voir, transformer comme le Seigneur veut le transformer, tout ça là. Vous voyez ? Et parce que le Seigneur m'a donné cette grâce de l'écouter, concernant notamment ce frère à l'époque, qu'aujourd'hui, on voit le travail qui se fait. Il devait même aller à Kine pour s'occuper de notre centre de formation. à l'époque, j'avais une pièce, une maison là-bas pour, il y avait une maison pour un centre, il avait commis une erreur, je lui dis, tu ne pars plus. Plusieurs fois, je lui dis, celui-là, je vais le chasser, tout ça, il dit non, fais le travail, fais le travail. Et aujourd'hui, on voit le... Il y a beaucoup de sœurs comme ça, des sœurs qui nous faisaient que tomber le péché sexuel, qui se relevaient, tomber, c'est pas possible, celle-là, on va la chasser, mais elle vient, demande pardon, elle pleure, elle demande de l'aide, oh Seigneur, continuez à aider. Quand c'est comme ça, on ne donne pas de responsabilité à la personne, on l'aide dans les coulisses. Mais s'il n'y a pas l'amour, si vous n'avez pas l'amour pour les âmes, la persévérance, si vous n'avez pas l'écoute de l'esprit, ne prétendez pas servir le Seigneur. Parce que le Seigneur a été patient envers vous, envers nous, envers moi, il est patient envers chacun de nous et il continue à nous transformer. Frères et sœurs, nous devrions être comme le Seigneur. Il est au choix, qui est le modèle parfait. Voyez, avoir l'oreille spirituelle. Beaucoup sont disqualifiés par le Seigneur dans leur appel parce qu'ils écoutent plus leur chair, ils écoutent plus les hommes, plus le diable, plus le monde que le Seigneur. Donc si tu écoutes plus la chair, tu vas pécher, tu vas faire n'importe quoi. Si tu écoutes plus la chair, les hommes, tu vas passer à côté. Mais si tu restes à l'écoute de l'esprit, tu vas aller plus loin. Le Seigneur ne demande pas grand-chose, juste l'obéissance. L'obéissance. Il te dit, ah, tu le fais simplement. Voilà pourquoi, comme je vous le disais pour finir, quelqu'un qui marche dans l'esprit peut paraître comme un charnel, comme s'il est, n'est-ce pas, dubitatif, nonchalant, comme si la personne est instable. Voilà. non, ce n'est pas de l'instabilité. C'est parce que, par exemple, tu prends la décision, moi, je ne veux plus faire tel réunion. Ça, c'est toi, parce que tu es blessé, parce que tu es déçu des hommes. Mais le Seigneur, il vient, il dit, non, mon peuple a besoin, il y a des gens qui ont besoin, fais une réunion. OK, Seigneur, je fais. Mais il avait dit, non, ça, c'était l'homme. Voilà, Paul pouvait dire parfois, c'est moi qui parle, ce n'est pas le Seigneur. Voyez ? Donc, restez à l'écoute. Combien de fois j'ai eu la pression pour ne pas traduire la Bible ? Combien de fois j'ai eu la pression pour ne pas faire telle chose ? Combien de fois j'ai eu la pression pour construire un grand bâtiment pour mettre une grande assemblée ? Je ne sais pas si le Seigneur m'a dit, je veux faire ce qu'il me dit. Et parce que tu écoutes le Seigneur, parce que tu vas écouter le Seigneur, tu seras en opposition avec le diable, avec ta chair. Et c'est ce qu'il faut faire. Vaut mieux obéir au Seigneur plutôt qu'aux hommes. Et c'est ce que les apôtres ont dit. On leur a dit par les chefs, n'annoncez plus le Seigneur, ne parlez plus en ce nom-là. Pierre a dit, jugez vous-même s'il est plus correct de vous obéir à vous plutôt qu'au Seigneur. Nous ne pouvons pas ne pas parler des choses que nous avons vues et entendues. Donc, obéissez au Seigneur. Obéissons au Seigneur. Voilà pourquoi la parole même dit dans Ephésiens 6, enfants, obéissez à vos parents pour que tout aille bien pour vous. Vous voyez l'obéissance ? L'oreille. L'oreille. Écoutons le Seigneur. Père, que ton nom soit béni, garde-nous, donne-nous à avoir l'écoute spirituelle. Seigneur, donne-nous à comprendre ta parole parce que la foi vient de ce qu'on entend et l'on entend par le moyen de la parole d'Élohim. Tout ce que nous faisons, Seigneur, tout ce que nous faisons sont les conséquences, toutes les choses que nous faisons sont les conséquences de ce que nous entendons. Nous voulons t'entendre, nous voulons t'obéir. Au nom de Yeshua. Amen. Je crois qu'il y a quelqu'un qui nous appelle, on peut répondre à la personne, Julien ? S'il te plaît. Donc, écoutez ce que le Seigneur vous dit d'abord dans sa parole parce qu'il y a des gens qui vont dire, mais comment faire pour écouter le Seigneur ? Mais c'est d'abord dans la parole. Qu'est-ce que la parole dit ? Voilà. Écoutez la parole. Et ensuite, si le Seigneur vous parle dans votre cœur, par des convictions, écoutez ce que le Seigneur vous dit. Quand moi, il m'a dit il y a quelques temps, dans mon cœur, parler d'une conviction, mettre en place le centre Eden des Loa, j'ai écouté. Et puis, on voit les fruits aujourd'hui, grâce au Seigneur, des dons qui arrivent, tout ça pour aider les frères et sœurs, pour nous aider par rapport à ce centre. Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui. Non, je voudrais... Je viens de... J'étais en train d'écouter tout à l'heure, là, en direct. Je voulais vraiment... Parler... Mon témoignage à propos de l'obéissance, parce que le Seigneur m'a guéri grâce à l'obéissance. Parce que j'étais à l'écoute. Vraiment. Je n'ai pas écouté les hommes, j'ai écouté le Seigneur. Et vraiment, il m'a guéri de mon cancer de gorge. Waouh ! Gloire au Seigneur. Cancer de gorge guéri par le Seigneur. Amen. Oui. Parce que je n'ai pas... J'ai écouté vraiment sa voix. Quand j'avais... Quand on m'avait annoncé à l'hôpital pour ça, j'ai pleuré. J'ai dit, Ouh ! Pourquoi moi et tout ça ? Et le Seigneur m'a dit, Pourquoi moi et pourquoi pas toi ? Pourquoi les autres ? Pourquoi pas toi ? Alors, je me suis répentie. J'ai dit, Seigneur, guéris-moi alors comme tu guérais tous les autres. Et il m'a donné le Romain 9, verset 17, verset 21, je suis l'agent de le potier. Alors j'ai obéi, j'ai obéi. Et j'ai dit, Bon, je vais aller à l'hôpital. Parce que quand les gens parlaient beaucoup de la chimie, comment ça s'actu, comment ça aille, donc j'avais peur. Je voulais que le Seigneur me guérisse. Me guérisse. il a dit, Non, 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 c'est ma volonté qui compte alors. Je suis partie, je fais, il était là-bas avec moi, l'amour, tout ça. Les gens m'ont traité, il y avait l'amour autour de moi. Je sentais la présence de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur m'a guéri, on a fait le scanner, tout, tout est. Gloire au Seigneur, ma soeur. Bonne continuation en tout cas. Merci. Voilà, donc, c'est ça que je voulais dire. Nos pays sont, c'est vraiment important. Amen. obéissez à la voie du Dieu. L'écoute surtout. Amen. Gloire au Seigneur. Merci. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci. Amen. Donc, au revoir. On a une soeur qui veut nous poser une question. Obéissez au Seigneur, obéissons au Seigneur, obéissons, obéissons, obéissons. Si le Seigneur te dit, reste chez toi un mois, tu restes chez toi un mois. Tu te dis, reste chez toi six mois, tu restes. S'il te dit clairement, il faut obéir. S'il te dit maintenant, c'est le temps de sortir, il faut sortir aussi. C'est comme ça que le Seigneur procède. Amen. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Je veux juste bénir le Seigneur pour le message d'aujourd'hui. Parce que, avant de commencer, quand tu as posé la question, qu'est-ce qui est difficile dans la marche chrétienne ? Et c'était tout de suite, en fait, ce que j'avais reçu. C'est de l'écoute, en fait. Pour moi, c'est ce qui est capital. C'est la suite, le langage d'Elohim. J'ai écouté ce message au moins trois fois. Tellement, et aussi pour juste partager une expérience que j'ai vécue, c'était juste après le confinement. Je fais très vite. Après le confinement, en fait, le Seigneur me parlait beaucoup. Il me disait des choses du futur, en fait, me concernant plutôt des choses personnelles. Et je doutais beaucoup. J'avais du mal à écouter. Je me disais, Seigneur, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Et à force, en fait, de douter, le doute aussi, c'est une désobéissance. À force de douter, en fait, le Seigneur m'a frappé d'une autite, une autite du côté de l'oreille droite. En fait, quand j'étais jeune, j'avais des problèmes de l'oreille gauche, mais ça s'est réglé. Et le Seigneur m'a fait comprendre que tu vois, je ne touche même pas l'oreille gauche ou tu as déjà eu des problèmes pour pas, que tu penses que c'est parce que c'est une récidive, mais je te touche l'oreille droite et je n'ai jamais souffert comme ça. C'était très, très douloureux parce qu'il me faisait comprendre que je n'ai pas écouté, je n'arrivais pas à écouter. J'ai tout essayé, j'ai mis de l'huile d'olive, rien à faire. Et du coup, finalement, j'ai pris un rendez-vous chez l'ORL. Au moment de faire le bilan, il m'a dit, non, ça va, mais j'ai quand même perdu en audition du côté de l'oreille droite. Et un jour, chez moi comme ça, j'étais par terre, je pleurais tellement. Je vous assure, l'écoute, c'est tellement important avec le Seigneur, sinon, on passe à côté de beaucoup de choses. Je me disais, mais si on refuse d'écouter le Seigneur, on peut mettre en péril, en fait, même notre salut, même, il peut nous utiliser pour sauver une personne. À cause de la désobéissance, il nous laisse, il prend une autre personne. qui nous disqualifie et c'était juste ça que je l'ai partagé. C'est ça. En tout cas, que ça nous touche. Juste pour finir, un passage qui me venait. Il s'en alla, Luc 10, 38, vous notez simplement pour lire la maison, et en s'en allant, il arriva qu'il entra dans un village et une certaine femme du nom de Martha le reçut dans sa maison. Et elle avait une soeur appelée Myriam et qui, s'étant assise au pied de Yehoshua, écoutez sa parole. Voilà. Donc on dit l'histoire. Mais Martha était distraite par beaucoup de soucis du service. Donc beaucoup sont plus touchés par le service au lieu d'être plutôt à l'écoute. étant survenue, elle dit, Seigneur, ne te soucis-tu pas que ma soeur me laisse servir toute seule ? Dis-lui donc de m'aider. Mais répondant, Yehoshua le dit, Martha, Martha, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Et Myriam a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Donc, elle était à l'écoute du Seigneur. Voilà la bonne part. Voilà. Elle écoutait sa parole. et on l'écoute en la lisant, cette parole, en la méditant tout le temps et en obéissant à ce que t'écris. Donc, ça peut arriver que tu prennes des décisions et ensuite, si tu vois que tes décisions ne sont pas en accord avec la parole, tu obéis au Seigneur. C'est aussi simple que ça. Nous sommes des hommes, nous faisons des erreurs, des erreurs de jugement parfois, mais il faut savoir revenir au Seigneur clairement pour pouvoir avancer. D'accord ? Que le Seigneur soit béni. Des gens qui n'ont pas écouté le Seigneur se sont mariés bizarrement et aujourd'hui, on voit les prix, les conséquences, les souffrances. Il y en a qui sont morts carrément. Donc, ne soyons pas rebelles. Le rebelle, un rebelle, c'est quelqu'un qui n'écoute pas, qui résiste. Écoutons ce que le Seigneur a à nous dire. Le Seigneur t'a confié une charge, t'a confié une ville, mais il ne faut pas l'abandonner, il faut continuer à faire le travail. Le Seigneur t'a dit je te confie cette ville pour aider les pauvres, pour aider les gens. Si tu n'y vas plus, ça veut dire que tu es dans la désobéissance et quand on commence une œuvre, il faut l'achever, il faut la terminer. C'est comme ça qu'il faut procéder, il faut former les gens pour pouvoir prendre la relève. Donc, faites le travail que le Seigneur vous donne à faire jusqu'au bout en étant dans l'obéissance, même si c'est difficile, même si on vous lapide, même si on vous critique, restez plutôt à l'écoute du Seigneur. À la fin, si vous restez à l'écoute, les gens vont vous confirmer que c'est le Seigneur qui vous avait parlé. Ils vont confirmer. On le voit de plus en plus. Les gens viennent me voir parfois, ils me disent « Non, vraiment, c'est le Seigneur que tu avais parlé, tout ça, et merci d'avoir écouté le Seigneur. » J'ai parlé encore avec un frère hier, avant-hier, qui est avec nous, qui est parti il y a des années déjà. Je l'ai appelé, il me disait « Reste avec le message que tu as donné, continuez à parler, à prêcher comme ça parce qu'aujourd'hui, on voit que c'est le Seigneur. » Donc, il faut rester à l'écoute du Seigneur et que le Seigneur vous garde en tout cas à la bonne continuation. À plus tard. Tu voulais dire quelque chose ? Non ? C'est bon. Au revoir.